La paix Le Sénégal a besoin de ça. Nous venons de découvrir des ressources qui sont recherchées un peu partout à travers le monde. Ceux qui en ont ont tendance à avoir leurs ressources s'amenuiser, puisque ce sont des ressources qui ont tendance à disparaître au fur et à mesure de l'exploitation. Ceux qui n'en ont pas sont tentés d'investir énormément de choses pour la recherche de cette denrède rare. Nous l'avons trouvé au Sénégal à partir de 2014. Et jusqu'à présent, les réservés démontrent en réalité qu'il y en a insuffisance. En de pareilles périodes, un pays comme le Sénégal a besoin de stabilité, a besoin d'être conduit par une personne expérimentée, qui sache faire traverser un bateau, qui, dans des moments de traverse de zone de turbulence, a besoin d'un capitaine expérimenté, calme, posé, qui sache conduire le bateau à bon port. Voilà pourquoi nous appelons les Sénégalais, au-delà des Khombolois, et particulièrement les jeunes, à plus d'asservité dans leur comportement. On peut se dire des vérités, on peut dégager sa position, on peut, disons, adopter une position politique, sans pour autant être là à agresser, à attaquer verbalement et physiquement les gens. On n'en a pas besoin. Beaucoup de personnes ont travaillé pendant très longtemps pour capitaliser et avoir leur commerce, ou peut-être leur entreprise, qui, du fait d'une manifestation, peut se retrouver brûlée et jetée. Pourquoi donc allons-nous à travailler pour constituer un patrimoine et un capital ? Non, il faut que les gens sachent raison garder pour avoir raison. C'est de travailler à ce que le pays soit stable. C'est ce que tous les marabouts qui se sont succédés à la prise de parole ont rappelé aujourd'hui. Et c'est important. La paix est au début, au milieu et à la fin de toute réalisation humaine. Justement, c'est ce que j'appelle cette déclinaison économique d'un événement religieux qui nous a été offert gracieusement par toute la famille de Seyd-Ajmaneci à Khombol. Ce qu'aujourd'hui, le Magal est capable de faire pour Touba, en termes d'investissement et d'accompagnement de l'État, ce que le Gamou de Tiwaon est capable de faire, de mobiliser des services, des réalisations, d'infrastructures à Tiwaon, à travers cet événement-là, Khombol peut en bénéficier à travers cet événement. Il faut que l'État, justement, au-delà de la prise en charge de la journée, accompagne la collectivité que nous sommes à réaliser des infrastructures structurantes et des infrastructures solides qui puissent accueillir la journée, mais également bénéficier à la population tout au long de l'année. Des événements comme ça doivent être accompagnés au-delà de la journée pour que les populations puissent en bénéficier. On en a bénéficié cette année-ci pour un certain nombre de branchements sociaux en eau. Mais ce n'est pas suffisant. Cédi Djamil-ci a réalisé quelques infrastructures routières. Il nous revient aujourd'hui de continuer et de pouvoir étendre cette dynamique-là à d'autres quartiers qui n'en bénéficient pas. Voilà pourquoi l'État doit mieux et plus regarder Khombol et nous accompagner dans la réalisation des ouvrages. Ensuite, cette déclinaison économique-là, qui consiste à faire de l'animation économique autour de l'événement, l'idée, c'est que dans les éditions à venir, qu'on puisse prendre deux à trois jours en termes d'animation religieuse et culturelle, puisque cette animation est à la fois culturelle également, pour en faire une déclinaison économique à travers l'organisation de foires et d'autres activités économiques, pour que les commerçants, les artisans puissent en trouver un petit profit. Justement, ils en trient profit, puisque le marché s'est animé depuis un certain nombre de jours. Les familles ont été au marché, disons, en achetant des darés. D'autres se sont préparées, voyant des tailleurs, en confectionnant leurs boubous. C'est de l'animation économique. L'année prochaine, où les éditions à venir, c'est de faire de l'animation économique pour accompagner cette animation religieuse. Les éditions à venir, c'est de citer l'État, avant qu'on en arrive à plus d'investissements sur Khombole, au plan sanitaire, au plan éducatif, au plan infrastructure, de sorte à accompagner cette dynamique-là.